Pour la Commission politique, M. Daniel Turp. M. le Président du Parti québécois, Mesdames et Messieurs les délégués et délégués de notre conférence nationale, J'ai le plaisir de vous faire rapport sur les travaux de notre Commission politique, dont le mandat, j'aime le rappeler à chacun de ces rapports, est de soutenir le processus d'élaboration du programme et des positions de notre parti. Dans cette perspective, la Commission politique s'est réunie dans les locaux du bureau de notre permanence nationale à Québec, dans notre capitale nationale le 17 février dernier, pour examiner le projet de cahier de réflexion qui vous a été transmis pour les fins des débats qui auront lieu dans le cadre du colloque sur le gouvernement souverainiste, le développement économique et la création de la recherche de cette fin de semaine. Rappelant que notre conférence nationale avait adopté le 6 juin dernier, enterriné à l'unanimité, je vous le rappelle, le plan pour un Québec souverain proposé par notre chef Pauline Marois, les membres de notre Commission ont continué d'insister pour que les débats que nous aurons aujourd'hui et demain sur la création de la richesse, comme ceux que nous avions consacrés au développement culturel en novembre dernier, s'inscrivent dans ce cadre d'action pour un plan pour un Québec souverain. Le cahier de réflexion que vous avez donc entre les mains aujourd'hui reflète, je le crois, cette volonté et identifie, comme vous l'aurez aussi constaté, les pistes d'action d'un gouvernement du Parti québécois ayant l'intention de se comporter, et je cite notre plan d'action pour un Québec souverain, de se comporter et d'agir entre la prise du pouvoir et l'accession du Québec à la souveraineté en véritable gouvernement souverainiste. Dans cette perspective, et pour soutenir et faciliter l'enrichissement des Québécois et des Québécoises, il vous est alors proposé que ce comportement d'un gouvernement souverainiste se traduise par des gestes visant, par exemple, à écarter les obstacles qui proviennent d'Ottawa, en particulier en ce qui a trait à l'assurance-emploi, à rapatrier l'ensemble des outils de développement économique utilisés par le gouvernement du Canada sur le territoire du Québec. Il vous est également proposé de réfléchir et de débattre pour les fins d'inscriptions dans notre prochain programme du Parti québécois, de l'idée d'instaurer un rapport d'impôt unique, de mettre au point une politique ambitieuse de recherche scientifique et de préparer sa mise en place dans un Québec souverain. Les gestes sur lesquels vous êtes invités à délibérer à l'occasion de ce colloque de la fin de semaine ne sauraient, selon moi, être interprétés comme un virage à droite de notre parti, comme certains voudraient le suggérer. Ils annoncent plutôt une véritable modernisation de la social-démocratie, de l'orientation résolument social-démocrate de notre formation politique, qui était chère, d'ailleurs, rappelons-le, à notre président fondateur René Lévesque, et qui est d'ailleurs résumée dans une courte phrase, mais si porteuse de modernité, contenue dans le mot d'introduction de notre chef, que je vous invite à relire, et qui se lit tout simplement comme ceci, « Pour créer une richesse durable, il est nécessaire de converger vers un partenariat entre l'individu et l'État ». C'est le sens de cette nouvelle orientation sociale démocrate dont il vous est proposé de débattre dans les prochaines heures. Nos délibérations produiront, je l'espère, des consensus, des tendances sur les gestes à poser comme gouvernement souverainiste, sur les éléments d'une politique économique applicable aux jeunes familles, relatives à l'emploi et à la retraite, à l'entrepreneurship et au développement en région, à la mission et au mandat de nos sociétés d'État à vocation économique, et je vous invite en particulier à débattre de cette idée de créer une grande banque de développement du Québec, qu'il vous est proposé de débattre cette fin de semaine, une politique visant à mettre en place une fiscalité efficace et s'intéressant aussi à l'innovation et la productivité. Ces résultats alimenteront les travaux de la Commission politique ainsi que ceux du Groupe d'action sur l'indépendance nationale et le comité de rédaction de la proposition principale qu'a institué le Conseil exécutif national et dont je suis le rapporteur. Le Conseil exécutif national a été saisi ces semaines dernières des ébauches des premiers chapitres de la proposition principale relative à la souveraineté et à l'identité, et les travaux respectent un échéancier devant produire et conduire, dis-je, à la présentation par le Conseil exécutif national de la proposition principale lors de notre prochaine conférence nationale en juin prochain. La réflexion sur la souveraineté et la gouverne souverainiste de l'État québécois que nous poursuivons aujourd'hui s'inscrit aussi, et je vais vous en parler quelques minutes, dans une démarche analogue à celle qu'entend d'autres nations, en particulier la Catalogne et l'Écosse, qui veulent aussi, comme le Québec, avoir une véritable voix au sein du concert des nations souveraines. Et en ma qualité de vice-président du Parti québécois et de président de sa commission politique, j'ai été invité récemment à observer les initiatives citoyennes en cours actuellement en Catalogne, qui participent à une véritable appropriation par les Catalans et les Catalanes du processus d'accession de leur nation à la souveraineté politique. J'ai d'ailleurs pu agir comme observateur international dans le cadre de référendums organisés le 13 décembre dernier dans plusieurs municipalités catalanes. Et je retournerai d'ailleurs dans quelques semaines en Catalogne pour participer à une conférence du Réseau mondial pour les droits collectifs des peuples et agir à nouveau comme observateur international du référendum qui sera organisé dans la ville de Girona. Je suis également de très près, et je sais que le député du Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, le fait également, les développements en cours en Écosse et l'approche choisie par le gouvernement du Scottish National Party. Celui-ci poursuit son travail de promotion de l'indépendance nationale et d'ailleurs a rendu public, il y a quelques semaines, un document de consultation contenant le texte du projet de loi référendaire qu'il veut soumettre au Parlement écossais. Et j'ai également participé le 21 janvier dernier à une conférence de l'organisme Génération Québec à l'occasion de laquelle le journaliste et acteur politique du Kosovo, Nasser Miftari, a parlé de l'accession à l'indépendance du Kosovo et de sa reconnaissance internationale. Chers délégués, le défi pour le Parti québécois est aujourd'hui d'exercer à l'égard de notre projet d'indépendance nationale le leadership et de persévérer dans une lutte qui doit être inscrite dans la durée. Nous ne devons pas être gênés d'affirmer comme parti, comme formation politique, que le règlement de plusieurs problèmes économiques, sociaux et culturels ne sera rendu possible que par l'accession du Québec à la souveraineté. Et il faut rappeler que les compétences et les moyens dont dispose le Québec ne lui permettront pas de trouver des solutions durables aux problèmes actuels de la société québécoise et ne permettront pas en outre aux Québécois et aux Québécoises, pour reprendre le thème de notre colloque de cette fin de semaine, de s'enrichir durablement. La preuve d'un tel leadership doit reposer tant sur des discours que sur des gestes, des gestes visant à démontrer que la souveraineté est toujours le véritable objectif poursuivi par le Parti québécois. Et à cet égard, les actions posées par notre chef Pauline Marois depuis son accession à la direction du Parti québécois démontrent, selon moi et très clairement, cette volonté. La réussite du pays du Québec est et sera fondée tant sur son leadership et sa persévérance que sur les nôtres. Elle résultera aussi d'une volonté d'inscrire le projet d'indépendance nationale, notre projet d'indépendance nationale dans la durée et dans des actions d'un véritable gouvernement souverainiste qui contribueront à l'acquisition par le Québec du statut qu'il mérite, celui d'un État libre. Merci, bonne délibération.